Voilà, c'est un petit direct. Ce matin, j'ai à féliciter un monsieur qui est très intelligent, qui est très malin. Certes, qui est en train d'étaler tranquillement son plan P pour tromper, masquer, donc partager. Bonjour à mon bois, lui, Barry, Jean-Crouf, comment vas-tu ? Salut, on est frère. En second point, je voudrais dire à Yussou Boundousila, qui vient de féliciter Mamadi, qu'en deux ans, il a bénéficié de trois décrets. Sauf qu'il n'est sans pas de Pasqua, il l'oublie. Et nous allons écouter le témoignage d'un frère. Je pense qu'ils nous ont bien écoutés concernant ce qui s'est passé à Coronti. Merci beaucoup, Monbo. Parce que, vous vous rappelez de ma première vidéo, lorsqu'il y a eu cet assassinat de Coronti, lorsque Mamadi a assassiné la population de Coronti, je suis sorti dire, moi je me suis intéressé sur la partie la plus importante. Parce que, déjà, il y a eu des pertes en vie humaine. Moi, je considérais qu'on allait prendre en charge les familles. Parce que si tu es humaine, tu as un cœur, il y a eu des actes comme ça, vous mettez le feu sur le dépôt pour tuer la population, vous faites déplacer la population. Le minimum, c'est-à-dire, si tu as un cœur, le minimum, c'est de prendre en charge le reste de la population que tu n'as pas pu assassiner. Voilà pourquoi j'avais mis ça de côté. Je me suis intéressé sur l'objectif de l'incendie au dépôt du carburant. C'était pour récupérer les terrains des gens. Qu'est-ce que vous voyez ? Donc, nous allons écouter un fils digne, Soussou, qui a compris mon message. Parce que notre vidéo, en tout cas, selon les informations, nos vidéos ont payé parce que nous avons demandé aux enfants, c'est-à-dire que cousins, neveux, de ceux qui sont morts à Corrompice, de ceux qui ont subi cet acte de Mamadi, parce que c'est celui qui est resté à manipuler les deux drones qu'ils ont acheté avec les Turcs. Nous sommes un pays pauvre, nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas de services de transport. Il n'y a rien, mais les gens se permettent d'acheter des drones. Je ne sais pas pourquoi, vous n'avez pas, vous n'avez aucune compagnie de transport, même 10 bus, 20 bus au moins. Mais on se permet d'acheter des chars, des tanks, des pick-ups. Maintenant, qu'est-ce que nous, nous avons à faire avec des drones ? C'est-à-dire, je me dis un drone, mais c'est le monsieur, on dit, il a un master en quoi ? Master en défense. Je ne sais pas si c'est ce qu'on voulait montrer, il est parti déposer ça sur le dépôt du carburant. Il n'y avait pas de carburant, il n'y avait que les traces pour pouvoir créer une situation afin que la population quitte et récupère le terrain des autres, les vendre au Libanais et autres. Mais, je vais commencer par le premier point. Je voudrais m'adresser à le général Abba Kassidi Kamara Idi Amin. Il dit, Amin, tu es très intelligent, tu es très malin, tu as gagné tout dans la vie. Merci beaucoup, mon grand-père Kondé Junior. Merci, grand-père. Tu as gagné tout dans la vie. Et qu'allons, à laïfé, c'est ce que ta famille dit, que tu es une étoile. C'est-à-dire, que depuis Soroni, que depuis Soroni, selon un de tes proches, pour me faire avaler des conneries, que tu es béni, que depuis Soroni, que tu as été toujours chef. C'est ce qu'un de tes proches m'a dit. Mais moi, je lui ai dit en retour. Moi, je lui ai dit en retour. Yannick, oui. Je lui ai dit en retour. Que Dieu, là, le tout-puissant Alala, il peut te donner tout dans la vie. Mais vers la fin de ta vie, il te fait payer ce que tu as fait, Sibir, aux autres. Mais d'une belle manière. C'est-à-dire, parce que quand il commence à te faire payer, là, Allah fait de sorte que tu regrettes même le bonheur qui était dans ta vie, là. Inimisabéro. Tu regrettes tout. C'est ce que Dieu fait. Donc, quand tu as l'opportunité, la chance, il faut faire bien. Il faut faire bien. Tu sais, si tu n'avais pas mis le feu au camp Samori, parce que les rimeurs circulaient depuis il y a de cela cinq jours, que c'est toi qui es payé des gens pour créer cet état d'esprit de feu par-ci, par-là. Mais quand même, il y a le go. Je le dis comme ça, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. C'est une information, bon, moi, je ne prends pas ça au sérieux, parce qu'au fait, vous ne m'intéressez pas. Je le répétais, le Seigneur ne m'intéresse pas. Je suis à la recherche des mots pour convaincre cette population de vous dégager, parce que vous ne pourrez jamais résister, même si vous avez tous les chats, tous les tanks du monde. avec un soulèvement populaire, je vous le jure, vous ne ferez même pas 30 minutes au pouvoir. Un soulèvement populaire. Voilà mon problème. Tu es très intelligent. vu que Mamadi ne contrôle plus le pays, vu que tu n'es pas arrivé à convaincre Amara, c'est vrai, vu que, je dis bien, vu que, tu as passé par tous les moyens, toutes les stratégies, tu n'as pas pu dégager Mamadi, parce que, autant de l'ansanakon, autant de dadis, autant de Sekouba, parce que Sekouba, tu n'as pas essayé, parce que ni moi, même qu'ils ont dû en tirer, il n'y a pas quelqu'un qui, c'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui te connaît plus que Sekouba, tu sais, Sekouba n'a pas voulu te faire du mal. Il a simplement dit qu'il ne veut pas te voir. Et tu as respecté. Il dit qu'il ne veut pas te voir. Je ne veux même pas le voir, le sentir, et tu l'as respecté. Tu n'as pas le diplôme, quand on va, tu es mon champion. Et quand on, Sekouba le saigne là, c'est Sekouba qui a eu la bonne formule. Merci, grand frère Norbert Touré. C'est Sekouba qui a eu la bonne formule pour toi. Il dit qu'il ne veut pas te voir, il ne veut pas te sentir. Donc, c'est lui qui ne veut pas te voir, tu sais, qu'est-ce qu'il a dit poste dimanche ? A tes postes dimanche. A tes postes dimanche. Parce que parmi tous ces groupes-là, tu as cherché à éliminer, ceux qui ont la capacité de compréhension que toi, ceux qui sont intelligents comme toi, ceux qui connaissent l'armée comme toi, les quelques jeunes des généraux que tu as nommés comme le gouverneur de Farana, Boundoukas, Boundouka Kone, et Karo, Olbekilon, Olbekilon, parce que c'est le premier qui avait dit à Alpha Kone qu'il y aura un coup d'État. Le premier à dire à Alpha Kone qu'on prépare un coup d'État, c'est le général Boundouka Kone, le costaud-là. C'est lui qui avait dit ça au président de Farana. Le premier. Mais vous vous êtes arrangé. Et toi-même, on t'a mis dedans. On dit, bon, voilà comment vous avez atterri ici, là, sur le continent américain comme ambassadeur ici, à la Havane, et on a envoyé Boundouka comme attaché de cabinet. Tellement que les gens sont intelligents, ils ont envoyé Boundouka comme attaché de cabinet en Allemagne. C'est en Allemagne, je crois bien. C'est en Allemagne, on a envoyé. Il n'a rien dit. Il dit, moi, je m'en vais, mais il y aura coup d'État. Il a été très clair. Il dit, moi, je m'en vais, mais coup d'État de qui ? Il y aura coup d'État. Il dit, il y aura coup d'État. Vous comprenez ? Donc, Monsieur, moi, je voudrais dire, il y a quelqu'un qui veut couper mon direct. Qu'est-ce que je voulais te dire, Monsieur Idi Amin ? Aujourd'hui, il n'y a pas d'incendie. Il n'y a pas d'incendie au camp Samouli. Il n'y a pas eu d'incendie. Il n'y a pas eu d'incendie au camp Samouli. Je dis, il n'y a pas eu d'incendie. Vous avez rassemblé tous les documents. Il y avait cinq documents. Ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. On m'a simplement dit ce qui a été brûl là-bas. Tu sais, ce que j'aime, c'est les Guinais, les patriotes. Que ce soit vrai ou faux pas. Mais moi, je te connais. Personnellement, je t'ai vu même tout le temps. Mais je te connais. C'est-à-dire, je connais ta mentalité. Je connais ta mentalité. Je te connais trop ou même. Donc, moi, j'ai automatiquement confirmé. Moi, je confirme. J'ai automatiquement dit que c'est vrai. Vous avez rassemblé tous les documents concernant l'achat des tenis militaires. Ça, c'est un. C'est-à-dire, vous avez rassemblé tous les dossiers concernant l'achat des tenis militaires. C'est-à-dire, vous avez rassemblé tous les documents concernant le ravitaillement militaire aux chambres tous les militaires envoient à la retraite. Dumbuya s'est rendu compte qu'en fait, ils sont partis à la retraite par nom, mais il y a certaines personnes qui sont en train d'utiliser les matricules. Ça, c'est-à-dire, moi, je vais la boire avec les matricules. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. Vous avez rassemblé les documents. Voilà ce qu'il m'a dit. Et c'est vrai. Il dit, Benito, il y a de cela. Et moi, les gens se sont rendus compte qu'il y a certains militaires qui devaient forcément recevoir des denrées, des primes au dossier le Tréuné. Et le dossier le plus important, ce que vous ne savez pas, Adakouma Melonde, vous allez entendre un jour, Idi Amin a osé mentionner qu'il y a la reconstruction du camp de Farana, il y a la reconstruction du camp de Kisdougou, il y a la reconstruction du camp de Gekedou, c'est-à-dire que toute la ligne qu'au camp nous reconstruisons en Europe. Mais c'est trop fort aux deux seules betterines, c'est-à-dire les dépenses. C'est comme si les dépenses ont été effectées. Mais pour ça, il n'y aura pas d'enquête, sinon c'est très simple. On va dans les camps pour vérifier que ça a été fait. Il partait que vous avez envoyé un peu d'argent pour réniveler les douches, les toilettes, certains espaces dans ces cas militaires-là, comme si c'est l'argent exact pour les prendre. Mais moi, ce que je retire dans tout ça, c'est ce que j'ai dit au frère, j'ai dit le dossier le plus important, c'est utiliser le matricule des militaires et finalement, ils se sont rendus compte. Ils sont à la retraite, parce qu'il y a certaines personnes, ils sont capables de prendre ça, ils sont capables de prendre ça, parce que ça, on peut te faire payer ça pour toute ta vie, pour toute ta vie. Moi, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais la paix, on dit, hé, hé, ben, tu es trop mal. Même à la fonction publique, moi, maintenant, on a une retraite, on dit, on les envoie à la retraite, il y a certaines personnes qui sont en train de travailler avec leur matricule. Je vais te dire quelque chose, il y a à vérifier, comme vous avez des informateurs, vérifier lors du remaniement ministériel. Cela a dérangé beaucoup de ministres. Pourquoi ? Cela a dérangé beaucoup, parce que beaucoup de ministres détenaient les noms des personnes envers à la retraite ou à la dossier de travail boulot, donc ils prenaient cet argent-là. Chaque ministre avait au moins 20, 30 personnes comme ça, à terminer la oulite. Donc, quand il y a eu le remaniement-là, chacun voulait qu'on conserve son secrétaire général, chacun voulait qu'on conserve son DAF, chacun voulait qu'on conserve quelqu'un là-bas pour qu'à la oulite continue à t'en aller. Et ce que vous ne savez pas, je veux que vous vous renseignez, tous les ministres qui n'ont pas été reconduits là, je te le jure, derrière eux-là, les ministres qui sont arrivés là ont retrouvé les mêmes dossiers. Et puis, c'est ce qui s'est passé ? Personne n'a communiqué là-dessus, personne n'a signalé que son prédécesseur était en train de prendre l'argent de certains fonctionnaires. Il a continué le même système. Le même système, c'est-à-dire, il n'a pas changé, il a continué à prendre. Donc, il dit, il n'y a pas eu feu. Il n'y a pas eu feu. Vous avez brûlé, moi, c'est comme ça, je le dis, vous avez brûlé des documents. C'est tout. Il n'y a pas eu de feu au camp Samori. Qu'on arrête ça. Il n'y a pas eu de feu. Parce que c'est ce qui s'est passé. Vous avez ramassé tout. Tu as profité. Tu as profité de ces différents incendies parce qu'on me dit que tu as la base. Tu as la base de ces incendies parce que vous voulez créer un état d'esprit, un état d'esprit devant la communauté internationale pour leur dire, voilà, nous avons des difficultés il y a des incendies partout. Il y a des personnes malveillantes qui sont en train de mettre le feu par-ci, par-là, là. Nous ne comprenons absolument rien. Donc, il y a une insécurité. Merci, vous ne parlerez pas d'insécurité parce que dans ces dossiers-là, vous voulez pointer l'opposition. C'est-à-dire on a l'honneur et frère. Vous pointer l'opposition parce que l'autre l'a dit clairement, vous pointer l'opposition. Vous pointer l'opposition. Vous voulez coûte que coûte. qui est un responsable au niveau de l'opposition. Parce que vous vous dites qu'ils sont les différents opposants qui sont en train de mettre le feu par-ci, par-là, qui poussent les ramettes pour qu'il y ait un survivant brûleur. Et pourtant, tu es le responsable derrière ça. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui au camp de ça, moi je le dis haut et fort, c'est quelqu'un qui te connaît très bien, qui travaille dans le même camp militaire. Aucune chambre, aucun département n'a brûlé, c'est la chambre où se trouvaient tous les documents confidentiels, table à l'erreur. On dit tous les documents concernant la salle de tenue militaire, les documents de malstructure, les documents, tous les documents confidentiels, table à l'erreur. Aucun bâtiment, il n'y avait même pas coup de circuit, il n'y avait pas coup de circuit, rien. T'as qu'il y a l'éliminaire. Certes, aujourd'hui, tu as dissimilé toutes les preuves contre toi, mais ce que tu ne sais pas, les gens ont déjà, il suffit de prendre un seul étage, un seul bâtiment, il dit, mais pour t'envoyer en prison à vie, l'étage qui est à l'embaigne là-bas, où il y a le marché là, ça suffit largement, parce que même si on te paye 10 millions par mois, tu ne peux pas faire l'étage là. Non, tu ne peux pas l'étage là identifier. L'autre étage qui est juste à qui peut-être là-bas, ça aussi c'est pour toi. Même on prend les deux là seulement, nous prenons les deux pour constater les dossiers là, tu feras la prison à vie. Donc, tu ne peux pas dissimuler ces preuves. Là, il faut la baigne, c'est ce qui s'est passé. Arrêtez de dire qu'il n'y a eu fait aucun samouri, il n'y a pas eu de feu, ils ont brûlé les dossiers des gens. Ce monsieur Idiamine, ce monsieur-là, c'est lui qui a mis feu dans la chambrette où se trouve les documents confidentiels. Tu as vu ton conseiller, le conseiller de Marie-Douga, Thierry Mamadouba, il partait qu'il est en train de changer les dossiers du château d'eau qu'il a eu à Dingreil, sa maison là, le château, il dit que ce n'est pas pour lui, que c'est pour l'un de ses frères. C'est ce qu'il est en train de dire aux gens que les blogueurs, ces petits menteurs pensent que c'est pour moi. Non, ce n'est pas pour toi, ne t'en fais pas. Dans l'ensemble, je voudrais dire à tous ceux-ci, tous ceux qui disent que les maisons ne les appartiennent pas, ne vous en faites pas. Quand nous allons occuper ces maisons-là, quand nous allons transformer ces états, ces maisons, en des bâtiments sociaux, en des maisons, des hôpitaux, c'est lui qui viendra se présenter, nous allons le mettre en prison. C'est simple que ça. Parce que c'est ce que nous allons faire, nous allons créer des ONG. Ce que tu n'as, eh, c'est le mot de bas, à faire mal, petit, à faire mal, à faire mal. Eh, nous ne viendrons pas dire que parce que c'est pour Ousmane, que nous allons laisser. ne viendrons pas dire que non, que parce que c'est un certain Mamadou Aliou Yalo, un certain Mamadou Aliou Yalo qui a son nom sur le bâtiment, que nous allons laisser bâtir, il n'y a pas de problème. Ma chérie, la politique, on ne va y avoir ça tout, comme on va être un chérif, à aidera. On ne va y avoir des. Donc, tiens-moi du bâtard, on ne t'en fait pas. Personne ne va se justifier, en ce temps-là. Nous, nous allons occuper ce bâtiment-là. Par exemple, tu as vu ta maison-là, d'Ingraï, la maison-là, ce sera, la situation-là, la résidence des, la résidence des, comment on appelle ça, la résidence, comme on appelle, on dit de changer, de prendre la nouvelle version, mon frère, c'est lui qui envoie l'invitation-là, Graï Flandor. Donc là, Grace Flandor, on dit de, il faut changer, il faut, comment on appelle ça, il faut changer, applique la nouvelle version de Facebook-là pour que j'accepte ton invitation. Donc, tiens-moi du bâtard, mon sujet ne te conseille pas, mais je voulais te dire juste, ne perds pas ton temps à dire que, il y a un dj, il y a un dj, il y a un dj, mais les bloggers, il y a un dj, il n'y a pas de problème. Mais quand nous regardons tout d'Ingraï, nous avons notre maison à Daboula là-bas, c'est une série. C'est ceux qui me voient là, ceux qui sont Daboula là, qui connaissent, qui connaissent le Sénaphode, connaissent bien notre famille. Daboula, j'étais tout le temps à Dhingraï, mais la place comme ça là, contre Yalou Dhingraï, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Celui qui va se présenter pour dire que ça l'appartient, mais on s'en fout. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. C'est, c'est un. Deuxièmement, je voudrais m'adresser à la gendarmerie nationale. À la gendarmerie nationale. Il paraîtrait qu'il y a des gendarmes qui aujourd'hui en vont à Bala Samoura. Écoutez, c'est ce que j'ai dit aux éléments de force spéciale qui sont mis à tirer à Kaloum à cause des primes. La Guinée ne les appartient pas. La Guinée, c'est pour tous ses enfants. Dieu merci qu'aujourd'hui, ils ont un salaire régulier, mais ils tapent leur poitrine par rapport à un problème de primes. Ils ont raison. Sinon, les forces spéciales n'appartiennent pas à l'unité régulière de la Guinée. C'est-à-dire, les forces de défense. Ils ne font pas partie. Mais je suis surpris que les enfants la pensent qu'aujourd'hui, l'armée se résume à eux. Vous comprenez ? Moi, je suis surpris aujourd'hui que les enfants la pensent que c'est pour eux. C'est-à-dire, c'est pour eux la Guinée. Les enfants qui titent dans Kaloum qu'ils réclament les primes. Ils réclament les primes. Les autres crient, pleurent pour avoir le salaire. Eux, là, c'est les primes. Le salaire est déjà assuré. Voilà, ils partaient qu'à la gendarmerie, à la gendarmerie, que ceux qui sont amenés dans les compagnies pour le service de sécurité sont uniquement payés par l'État. Mais ils réclament l'argent aussi des compagnies. Hé, chers gendarmes, ce n'est pas votre faute. C'est la faute de la population qui est là en train de vous observer. Vous regardez parce que vous ne pouvez pas réclamer de l'argent de ces compagnies qui vous ont envoyé garder là-bas. Ce n'est pas la samoura. Aujourd'hui, tellement que c'est lucratif, qu'est-ce qui se passe ? Merci beaucoup, frère Amadou. Qu'est-ce qui se passe ? Chacun a sa part. Tu sais pourquoi, chers gendarmes, pourquoi les gens ne regardent pas trop dans cette affaire de gardiennage-là ? C'est parce que à chaque activité concernant un élément de ces énergies, c'est que Béta par Yaro, c'est-à-dire quand 10 millions tombent là, on fait de sorte que chacun gagne sa part dedans. Voilà pourquoi ? Parce que, pourquoi je le dis ? Si vous sortez pour revancher, ils vont vous tuer gratuitement, vous allez faire la prison à vie. je suis en train de vous conseiller parce qu'au moins vous vous appartenez à la fonction publique, à ce groupement qu'on appelle paramilitaire, la police et vous. Si vous me comprenez, alhamdoulilah, aucun contre-partout parce qu'il paraîtrait qu'il y a un mouvement qui arrive la semaine prochaine que vous allez réclamer votre argent, ils vont vous tuer, ils vont vous emprisonner. Je le dis, je le dis sincèrement, vous n'avez rien à dire lorsqu'on a consulté ce groupe, vous avez accepté d'aller à Bokey, à Kamsar, à Forikaria. C'est suite au dégât de Forikaria là que les rumeurs ont commencé qu'ils voulaient dire non, parce qu'on n'irait plus gardé à Forikaria parce que les Chinois ne vous font plus confiance. Les Chinois disent parce que vous n'avez pas bien gardé les Chinois, ils ont tué deux personnes et vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la règle des ressources minières. La mine là, ou bien les mines là. Si tu joues avec les mines, tu vas rester ta vie dentiste, tu n'es pas intelligent. Parce que c'est ce qui s'est passé à Forikaria là. Ils ont armé des jeunes, ils ont préparé des jeunes, pas les jeunes de Forikaria hein, pour faire croire aux uns et aux autres que la cité a été attaquée par les citoyens du village. C'est faux. Il y a quelqu'un qui n'a pas eu sa part dans le contrat de Simandou. Il y a quelqu'un qui n'a pas eu sa part dans Simandou là. Et aujourd'hui, il fait payer le régime. Parce qu'avec les deux, vous avez vu que la Chine suspend toutes les activités de Simandou. La Chine suspend toutes ses activités qu'on sent à Simandou. Pour Simandou, c'est terminé. C'est terminé. Donc, foutez-nous la paix. Si vous vous amusez dans ça, ils vont vous mettre en prison. Ok. Maintenant, Idi Amin que vous voyez comme ça va. Idi Amin est le principal actionnaire dans ce service de gardiennage. C'est son neveu qui est Bala Samura. Bala Samura, c'est l'ége-quittant de Idi Amin. C'est pas parce qu'il est ceci, c'est l'art de Momali d'Umbria, mais c'est l'ége-quittant. Vous comprenez ? Parce que Dumbria voulait courte-courte remplacer Idi Amin. Mais il a fait l'influence de Bala Samura pour que les règles en restent là. Parce que entre Amara et Bala Samura, chacun se regarde. C'est les deux là qui ont évencé Aminata Diallo. Aminata Diallo n'apparaît plus qu'on s'est déménélié ou rien, rien, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, ça c'est un... Deuxièmement, M. Ussou Bundusila, je vais vous faire écouter ce monsieur. Nous allons l'écouter concernant Coronti. Je vais faire passer ça, vous allez écouter ça rapidement concernant ce qui s'est passé à Coronti. vous comprendrez que quand j'ai mis sur la liste des personnes qui sont responsables de ce qui va arriver à ce pays-là, j'ai mis dans ça dedans, j'ai mis Baori hier, Baori fait partie maintenant, voilà, Baori fait partie. Son neveu, mon neveu, mon cousin là, moi je n'ai pas trop de toi. Que si je mets le nom de Baori dedans, ça va m'écouter très cher. Tu n'as rien compris. Ah, ok, salut. Mon ami, mon cousin, cousin, moi je n'ai pas, tu dis que si je mets le nom de Baori sur la liste des personnes qui répondront devant la justice par rapport à ce qui va arriver à bien. Eh, cousin, je n'ai pas mal à faire mal. dans tout, j'ai toujours remercié mes parents du fait qu'ils m'ont fait tourner dans ce futa là. Mais en n'imadou, j'ai dit ça, je ne le dis pas pour me flatter ou bien, pour autre chose. J'ai remercié mes parents du fait qu'ils m'ont fait promener dans les villages. La seule grande ville du futa où moi j'ai fait là, c'est ma musulmane, sinon les autres là c'est les sous-préfectures. Donc, je n'ai pas dit que je n'ai pas que je n'ai pas que je n'ai pas la mine. Tu as compris, mais j'ai un grand frère même sur la page ici là. Un grand frère. Nous avons grandi devant eux à Mamou là-bas. Le frère Al-Fajalou. C'est devant eux que nous avons grandi à Mamou. Il m'a dit que toi tu vas me dire et ça va me faire peur. Il m'a dit que tu vas me faire mal. Tu n'as rien compris. Petit, c'est mon nom forestier que je porte seulement. Sinon, le reste là, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. con s'ils n'ont rien compris. Je n'ai pas perdu. J'ai eu la place comme ça. Pour moi, ça c'est normal. Il est un grand intellectuel. Il n'y avait rien. J'enduit où je n'ai plus. J'enduit où j'ai plus. J'enduit où je suis n'en plus. Tu vois, tu trouves ça normal, quoi? Tu n'as pas compris? Moi, j'ai fait des petits virages au Foutala, minimes à Yaldon. Foutala, c'est chez toi. Foutala, c'est chez toi. Mais moi, j'ai... Moi, au moins, j'ai la chance de connaître tous les petits virages. Parce que, quand on prend les sous-préfets là, tu sionnes les petits villages. Parce que, ça suppose qu'ils gèrent les petits, minimes à Yaldon. Dans les petits, avec mes oncles là. Tous mes oncles là parlent pour l'art. Les oncles forestiers là. Ils sont à Canca là-bas en forêt. Ils parlent que pour l'art, hein. Parce qu'au moins, ils étaient grands lorsqu'ils sont partis. Ils étaient à Dongoltouma. Ils étaient à Djuntoun. Ils étaient à Popodara. Ils étaient à Tangelbo. Ils étaient à Linsa. Ils étaient à Mandasaran et autres. Mes oncles là, ils connaissent tout ça là. Tu n'as rien compris. Toi, tu n'as rien saisi, hein. Parce que, tu es sur ma page, je m'arrête sur toi pour t'informer. Alors qu'on n'est pas à demander. Donc, je continue. Nous allons écouter ce dernier. Frère. Ce qui n'est pas dit, le nom dit dans cette affaire-là, l'Etat est en train d'aménager une zone en Soumania village pour, disent-ils, recaser la population de Corentine et Corentine de Tombo. C'est ce qu'ils ne disent pas. Officieusement, c'est cela le projet. C'était de nous garder dans cette histoire de riz. Prenez les sacs de riz jusqu'au moment, jusqu'au mois de mai là, parce que tout est dans le document. Quand la saison hivernale commence, on dit non, vous ne pouvez plus habiter dans ces maisons parce que c'est à risque et les menaces de pleuvoir. Vous êtes exposés. Il faut que l'Etat vous loge. Il y a un endroit en Soumania marine ici, près de l'université, où les concessionnaires doivent être logés. C'est là-bas, on dit, on va les accompagner. L'Etat ne dit pas, c'est un document dont nous avons copié. Officieusement, nous connaissons que ce document existe. Mais comment est-ce que vous élaborer sans votre participation qui vous concerne ? Nous en venons. C'est pourquoi il y a une crise. Parce qu'il s'agit de nous. Si vous ne voulez pas nous associer, c'est que vous ne voulez pas que ça marche. C'est pourquoi nous parlons de banditisme d'Etat. La nuit là, une autre foutaise est venue nous trouver à Kalung. C'est quand on est venu nous trouver pour demander aux gens qu'il y a des bus pour nous embarquer pour aller au chapiteau Baïssa. Nous, on n'ira ni à Baïfode ni à Baïssa. Même si c'est à Baïbrama ou à Baïmama, on n'ira pas. Vous ne pouvez pas savoir. Il y avait quoi là-bas ? Non, que pour aller, il y a des matelas. Mais attendez, depuis le 18 décembre, l'Etat ne savait pas qu'au mois de mai, que la pluie allait venir un jour, qu'il allait pleuvoir un jour. C'est une insulte quand vous attendez qu'il pleuve pour nous dire attendez, il y a un petit endroit où vous allez passer la nuit. Nous ne sommes pas intéressés. Il faut que les gens la sachent, que des gens qui n'ont pas pu quitter Kalung pour aller, même à Faïssal, recevoir leurs propres dons, ne peuvent pas aller en ce manière de l'âge, ne peuvent pas sortir de Kalung. Ça, c'est plus vieux que le CNRD. Voilà. Ils nous ont trouvé à Kalung, ils nous laisseront là-bas. Donc, pour cette histoire... Est-ce qu'ils sont convaincus de cela ? Non, mais sans aucun doute, nous ne quitterons pas Kalung. Ce n'est même pas à discuter. Comment vous avez appris aussi la courte location après construction ? Mais, c'est ce que je dis, c'est la goutte d'eau qui a fait dégorder le vase. Nous avons appris sur les zones de la RTG que les 55 concessions dans la zone la plus touchée sont favorables au bail partage. Le bail partage sous-entend que l'Etat fasse des bâtiments en hauteur, c'est-à-dire des immeubles, que nous occupons une partie, les concessionnaires, et que l'Etat occupe une partie. Or, cela n'a jamais été conclu avec les concessionnaires. Cela n'a jamais fait objet de débat. Nous considérons cela comme une trahison, comme un mensonge d'Etat, comme une mandatition d'Etat. Mais, attendez, ce que nous condamnons avec la dernière énergie, cette propagande populiste des personnes égarées dix ans a sapé l'ordre même dans le quarantine. Parce que si vous dites ça, c'est pour nous révolter. Cela n'est même pas négociable. D'un fils sous-sour, mon frère, que dite de longue vie. Peut-être que je suis un peu plus âgé que toi, jeune frère. Restez sous votre pression-là. C'est-à-dire, l'affaire de Kaloum est plus vieux que le Seigneur. Merci pour ce passage-là. Parce que si toi, tu ne dis pas cela, quand nous nous venons raconter ça, ils vont dire, non, ils cherchent les yeux d'où des sous-sous. Comment on peut dire à des sous-sous ? Propriété de... C'est-à-dire, ils ont sélectionné 55 maisons. Kaloum. C'est-à-dire, ce n'est pas... C'est-à-dire, ceux qui habitent là-bas, là. C'est pour eux, là. Kaloum existe depuis... Parce que Kaloum, c'est à partir... Jusqu'au pont, là. Après le pont, on appelait ça les banlieues. On considérait Kaloum comme la seule ville de... Le reste-là, c'était les banlieues. Est-ce que vous voyez ? Yannick, OK. Donc, mon frère, on sélectionne 55 maisons que les propriétés de ces maisons doivent quitter parce que la zone est dangereuse. Kaloum, là, existe depuis combien d'années ? Jusqu'à il n'y a pas eu inondation pour entrer dans ces concessions-là. Et qu'est-ce qu'on fait ? Parce que le frère a signalé les propagandes. C'est qu'il y a des gens qui cherchent les agendas. Ce n'est pas l'État qui fait les démarches, hein. Ce sont des... Certains éléments, des Kaloumka, des certains perdus qui n'ont pas... Qui n'ont plus de maison à Kaloum. Qui ont vendu les concessions depuis à Kaloum, là. Qui veulent faire quitter les autres. Et qu'est-ce qu'on dit ? On vient les proposer sans les demander. Qu'est-ce qu'on dit, non ? Et ils ont entendu sur les zones des radios. Ils n'ont pas... Moi-même, j'ai entendu ça. Qu'ils vont faire des gratte-cières. Et puis donner un appartement à chaque famille. Que le reste, là, c'est pour l'État. C'est-à-dire, leur terrain, hein. Leur terrain, c'est ce qui les appartient. C'est-à-dire, on fait un étage. Et ce n'est pas l'État qui fait l'étage, hein. C'est aux personnes qui ont vendu les lieux qui vont faire les étages, là. On donne un appartement. Un seul appartement aux propriétaires terrières. Et puis, l'État occupe le reste avec le propriétaire. Vous voyez ça ? Vous voyez ça ? Non. Non. On sélectionne. Et puis, on envoie des bus. Parce que les gens ont fait... Ils vont faire sipping, là-bas, là. On envoie des bus. On dit, allez-y à Sapito Bypass. Il n'a pas fait... Ce n'est pas Bypass, hein. C'est Bybalde ou Bykoua. Il a parfaitement raison. Vous avez vu les malhonnêtes ? On veut coûte que coûte. Réquipérez toute cette zone-là de 5 ans. Vous voyez là-bas, c'est très joli. Si vous cassez... Vous cassez le corridor, là. Wallah, vous mettez des glaciers là-bas, là. Qu'on a qu'il y aura une vue exceptionnelle. Mais... Il y a la manière. Vous ne négociez pas avec les propriétaires. Les soussous. Ils sont sur le terrain de les ancêtres. Ça, c'est... C'est des ancêtres. Et qui sont ? C'est pour les caloums. Tu n'encèdes pas c'est pour les caloums. C'est pour eux. Et voilà. C'est pour eux. C'est pour eux là-bas. Ce n'est pas pour quelqu'un. C'est pour eux. C'est-à-dire, c'est comme si tu vois quelqu'un... Toi, tu es riche, tu es milliardaire. Tu vois un pauvre qui occupe un espace très... Un espace très avantagé. Mais... Mon ami... Ça change à lui aussi dans sa vie. La façon dont Dieu t'a rendu milliardaire. La façon dont Dieu t'a donné la fortune. C'est comme ça aussi Dieu lui a donné la chance d'occuper le premier cet espace. Si tu veux vendre l'interroge de la caloum, ce n'est pas moins de 10 milliards. Dans les conditions normales. Ce n'est pas moins de 10 milliards. Donc, le monsieur veut conserver... Les gens là veulent conserver les places là pour les enfants. Mais on veut coûte que coûte. Les faire partir. Et puis, ce qui est marrant, ce qui est égoï, ce qui fait rire. C'est eux qui ont les bonnes formules. Les propriétaires terrières n'ont pas les bonnes formules. C'est-à-dire qu'on vient les expliquer les avantages. On dirait qu'eux qui sont là-bas là, ils sont des moutons. C'est comme si ils ne connaissent pas l'importance de la place. Ah non ! C'est quelle malentité ! Et puis, ce sont des gens qui viennent s'exprimer en soussous. Qui viennent leur dire... ... 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 à toi mon frère, je salue toute la population de Mandassaran, de l'Insan Saram, de l'Insan Foulbet, de combat, je salue toute la zone là, toute la zone mon frère, de Mandassaran, toute cette zone, merci beaucoup grand frère, alors est-ce que je prie le tout puissant là, que la population de combat arrive à trouver de l'argent pour faire le pont de combat, voilà, le pont est trop risqué maintenant, parce que le pont là a été construit non avant ma naissance, voilà, on passait sur le pont là, mais le pont est devenu autre chose aujourd'hui là, donc c'est ça, merci beaucoup grand frère, donc, non, mon frère, je vous remercie beaucoup, n'allez nulle part, restez dans votre profité, vous êtes dans votre pauvreté là, restez dans ça, eux là, vous pensez qu'ils sont riches ? Vous pensez qu'ils sont riches ? Vous pensez qu'ils sont riches ? Où est pas ou n'a ce chapiteau pas pas et ral autant autant qu'on y est là où ça arrive maté la faille aurait m'a fait la faille pour quelle raison a yo allez-y maté la faille la méni maté la r plus comme mais dis donc mais dis donc ou lourne méni ou barille méni ou morts méni pendant 30 ans vous êtes là bas et c'est au farnet min de farnet kamé au farnet et c'est comme méni comme c'est eux qui savent le dire et à la détail color est ce que la maté la faille la ki est ce que la maté la baao ou sender ou dégrader les matelas vont dégrader c'est les matelas de bypass là qui va faire votre vie n'importe quoi on a tu dit comme maté là les matelas très reposant c'est maintenant là ils ont pensé à la saison des pluies parce c'est la saison le plus qui arrive là bande de voleurs regardez la façon dont ils sont milliardaires là ils sont jaloux de parce que vous êtes propriétaires terriens de kaloum là ou l'on a cuit à la fa manie l'oronne de au bain n'a pas de au bain vous êtes en train de faire des enfants les enfants sont en train de faire les enfants petit à petit aux mines de méni d'un enfant mais on a s'en dé un acte au bain mais on a cédé bon et derrière la banglite inaki les autres là c'est qu'ils ont merci sali ceux qui ont construit la ville à la nakalouméni qui verra que c'est un des petits enfants qui est venu faire la villa pour les parents là bas en arrière petit fils on a son accueil roi matima et raloua mati par votre volonté roi mati roi mati a qui roi mati comme d'autres ont fait ils ont gagné ils ont fait partie des enfants à l'étranger ils sont allés conçu mais c'est eux qui ils sont en train où ils sont en train de faire à l'ancien amène et n'a bangé et tiffé maintenant au bain on a essayé d'aider au bain mais non de non nadi nadi a dès qu'ils attendent c'est fini c'est fini pour eux je vais terminer pas ça je vais montrer le poste d'un individu je voulais dire bonjour yusuf bundou c'est là le fameux docteur le fameux docteur c'est lui qui a eu son doctorat son doctorat au canada voilà moi je ne sais pas comment on obtient les doctorats au canada voilà moi je ne sais pas comment on gagne les doctorats ici là voilà je ne sais pas je ne sais pas je ne pas comment on gagne les doctorats par là bas donc yusuf bundou où j'ai la photo là où bien je l'ai mis même voilà le voici ici c'est lui le voilà ici voilà yusuf bundou le voilà ici voilà c'est lui il a eu son doctorat au canada ici là c'est le nadia voilà je ne sais pas comment on obtient le doctorat parce que selon si nous prenons les choses au sérieux à dire pour dire la vérité selon les selon réellement si c'est pour dire la vérité c'est qu'au canada dès que tu fais une école là tu es automatiquement docteur parce que c'est ça c'est ça quoi voilà c'est ça sinon c'est que nous nous savons dans la vie là quand tu finis l'université maintenant tu as licence ou master tu vas avoir le doctorat il faut prendre une thèse on te donne une thèse il faut aussi qu'un conseil de docteur valide cette thèse parce qu'on doit d'abord étudier la thèse de mémoire on regarde très bien on réformule le sujet et puis on te donne et puis d'autres peut faire trois ans quatre ans cinq ans là dessus et puis venir soutenir voilà et quand tu soutiens là il doit avoir des corrections tout 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 avant on dit maintenant voilà ton diplôme mais moi je pense que c'est comme ça en tout cas c'est comme ça nous avons fait dans notre petite guinée là dans la guinée là nous avons pris un terme de mémoire nous avons évolué moi j'ai passé plus de quatre ans avec parce que c'était un projet dont nous sommes restés dans ça jusqu'à nous avons fait sept six ans moi j'ai fini je suis allé soutenir dans la bas j'ai soutenir dans la bas en 30 août c'est comme ça moi je sais faire voilà bon au au canada là nous on sait pas comment ça se passe au canada on sait pas comment ça se passe celui aujourd'hui tellement qu'il n'a pas honte il n'a pas honte il a changé trois départements le même poste le même poste c'est à dire il a changé trois fois le département le même poste et lui aujourd'hui et voilà tellement qu'il est nu tellement qu'il est il est inintelligent il est bête et voilà ce qu'il dit c'est son poste c'est sa page voilà c'est sa page voilà vous partez sur sa page il a posté une heure de temps jusque là ce matin là il a dit gloire à la le tout puissant et le tout miséricordieux pour sa grâce divine trois décrets à moins de deux ans trois décrets à moins de deux ans et demi voilà à moins de deux ans et demi infini regardez sa phrase là un docteur infini remerciement et reconnaissance au présent marie d'oumouya pour la confiance renouvelée aux pauvres mortels que ce jeu voilà trois décrets parce que ce qui est grave et honteux on l'a envoyé à l'enseignement préuniversité que c'est fini il était à l'enseignement préuniversité ok on dit au canada les diplômes de doctorat et de doctorat impliquent trois à quatre à cinq années d'études y compris une thèse habituellement ok merci grand frère voilà il dit encore que le doctorat au canada est poursuivi après avoir terminé votre maîtrise et au canada en fait d'abord on obtient la maîtrise c'est quand tu as la maîtrise et puis donc merci pour la précision voilà donc ce dernier n'a pas honte une chance de trois départements pour le même poste et lui pense que c'est une grâce divine c'est à dire il est le secrétaire général il a été secrétaire général il a fait la rotation l'enseignement technique aujourd'hui il a été nommé secrétaire l'enseignement pré universitaire c'est à dire l'enseignement pré universitaire le docteur le saison docteur mais je connais le grand frère mort d'afrique je le connais très bien voilà il a duré aux états unis ici là il connaît le système américain voilà et c'est lui qui nous explique ici là comment on obtient le doctorat au canada il partait que c'est entre trois et cinq ans d'études d'abord et trois et cinq ans d'études de tête de cette thèse là c'est à dire tu fais cinq ans avec cette thèse et puis suivi d'une maîtrise ah ouais merci à te porter vous très bien en tout cas s'il vous plaît arrêtez de dire qu'il y a incendie au camp samouris alors ils ont d'ailleurs il gamine à faire brûler la chambre sur tous les documents confidentiels et vous a écouté notre grand frère notre frère de kaloum nous demandons à la population de kaloum résister on a au aboré mati on a maré mati les gens là ne vont jamais vous donner que ce que vous pouvez pas voir de vous même et puis on a mati en ce temps là ou alors ils vont tomber sur vous parce que parmi la personne ou les petites parcelles de kaloum que vous voyez comme ça c'est pas moins de 10 milliards 15 milliards que personne ne veut parler de 1 milliard ou des milliers on a attendu parce que n'est réforme à l'île il y a un milliard go un milliard là c'est zéro un milliard c'est pas de l'argent en matière de localité la ville de kaloum la la commune de kaloum la n'a kaloum kuitan rémi raboré ça ramard ça a commencé de 10 milliards de vente 10 milliards de vente parce que nous avons un petit espace à l'étage de r plus 14 vous savez combien r plus 14 peut le rapporter en 15 ans en 20 ans et en cobris en deux ans on a récupéré dans la faille et bien vous comprenez on a attendu on a mati donc portez vous bien merci merci Sous-titrage ST' 501